C'est le samedi 6 avril 2024 depuis la ville de Goma sur le Congolève Télévision C'est le samedi 6 avril 2024 depuis la ville de Goma sur le Congolève Télévision Bonjour, merci les journalistes. Je suis venu au Congolève Télévision Je suis venu au Congolève Télévision de partout dans le monde entier Je suis venu au Congolève Télévision Je vois directement nos patriotes par excellence Mosef RDC Mais aussi nos patriotes résistants Oazalendo Qui ont accepté de contribuer à prendre les armes Envie de voir comment nous allons recouvrir l'intégrité territoriale de la RDC Donc c'est ça. Merci beaucoup pour l'accueil, monsieur le journaliste Boni, comment allez-vous aujourd'hui ? Bon, on est bien portant, nous sommes bien et surtout qu'aujourd'hui nous sommes le 6 avril Une date consacrée à la valorisation de la lutte qu'avaient mener les vaillants Fou Moutimbangou Donc communement connu au nom de Simon Moutimbangou Ah oui, c'est un vaillant patriote congolais qui avait milité contre l'Occident, donc contre les Belges Qui voulaient à tout prix nous prendre en otage sur le plan spirituel Et maintenant, la lutte qu'avaient mener les Fou Moutimbangou C'était une lutte politico, je dirais, religieuse Parce que là, nous voyons beaucoup plus la culture congolaise que Fou Moutimbangou était en train de défendre Et pour ça, en tout cas, nous remercions le régime actuel Il faut quand même dire les choses comme ça se présente Nous remercions le régime actuel d'avoir quand même accordé une date Pour la commémoration du fait Simon Moutimbangou Donc pour nous, c'est une façon, en tout cas, c'est une reconnaissance C'est une reconnaissance à l'égard de sa lutte Et pour ça, nous disons que c'est parmi l'éveil de la conscience africaine, de la conscience congolaise Parce que c'est par là où, normalement, nous devons entamer notre élite Si aujourd'hui, nous peinons à décoller, si aujourd'hui, nous ne parvenons pas à progresser Nous, les Congolais en particulier, et les Africains en général C'est parce que, quelque part, nous avons été tentés d'abandonner nos ancêtres Nous avons été tentés d'abandonner nos prophètes En apprivoisant exactement les rituels, soit les religions étrangères Nous amener par l'Europe, mais aussi par les Arabes Vous allez voir, là, je cite automatiquement les musulmans, la religion catholique Et tout ce qui va avec Et pourtant, nous laissons ceux-là qui avaient milité exactement pour la revalorisation de la culture africaine Comme vous pouvez le remarquer présentement Déjà, ils commencent à pléviner ici, en ville de Goma Pour nous, c'est vraiment une communication émanant du tout-puissant Parce qu'on se dit, la pluie, c'est un signe de la bénédiction Et donc, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, à part l'instant, en ville de Goma Il y a déjà cette pluie qui commence à pléviner Et donc, c'est une façon de nous montrer que Exactement, aujourd'hui, nous sommes pendant une journée très bénie Et il faudrait à tout prix voir comment Vraiment profiter de cette journée Profiter de cette journée d'aujourd'hui Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous avez gardé quelque chose de lui ? Ou lié aujourd'hui, il y a l'impact de sa mort ? Exactement, il y a beaucoup d'impact lié à sa mort, lié à sa lutte Aujourd'hui, vous allez voir, il y a déjà plusieurs mouvements mysticaux, religieux Ici, en ville de Goma Et donc, là, j'ai fait appel directement à nos patriotes résistants Ouazalendo Là, il faudrait éclaircir quelque chose Les Ouazalendo qui prennent les armes, ce sont exactement les fruits Ok ? Les fruits montra exactement que ce sont des frères qui ont compris L'idéologie liée à la lutte mystico-religieuse qu'avait entamée le Fumu Kimbangu Et donc, c'est vraiment quelque chose que nous devons conserver comme acquis Par-ci, par-là, il se place déjà la revalorisation de sa lutte Et c'est là où vous allez voir C'est au Bénin, je pense, c'est où on a mis en place une école Ok ? Enseignant exactement la sorcellerie africaine Ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait comprendre comme la sorcellerie Chez nous, ici, en Afrique Et vous allez voir, ce même colon, en nous apportant la Bible En nous apportant tout ce qui va avec comme doctrine Oui, et ils s'étaient accaparés de tous nos pouvoirs africains Oui, c'est là où ils sont partis garder ça dans leur musée Et ils commencent maintenant à s'enrichir grâce à cela Et donc, comprenez, nous avons été vraiment très éloignés de notre histoire Et maintenant, lorsqu'on commence à revaloriser la lutte Il y a des combats qui se mènent Bien que nous, nous ne sommes pas conscients de ça Mais comprenez, il y a des combats qui se mènent Aujourd'hui, la RDC, demandez-vous comment nous nous sommes en sortie Par rapport à la question liée, par exemple, au Covid-19 Donc, Corona, moi-même, je ne parviens pas à comprendre comment c'était fini Beaucoup de gens ont perdu la vie Beaucoup de gens ont perdu la vie en Chine, en Italie, là où il y a les papes Partout là-bas, aux Etats-Unis, beaucoup de gens ont perdu la vie Mais, demandez-vous, combien avons-nous perdu ici, chez nous, au Congo Par rapport aux pertes en vie humaine que les Européens avaient enregistrées Concernant cette crise liée au Covid-19 Au-delà de ça, tu vas voir, par exemple, la question liée à la guerre d'agression Non, en fait, ce ne sont pas seulement les Congolais, ce ne sont pas seulement les Ouazalinos qui se battent Là, il y a aussi l'intervention mystico-religieuse de nos ancêtres Parmi eux, il y a Foumoukimangou Avant d'en parler, la situation de sécurité à l'Est, c'est même par là où on va à un clip Exact Ils parlaient un peu Mais, d'une manière générale, certaines personnes pensent que le Covid-19 Il y a beaucoup de gens, des Occidentaux Si c'est suite à des faits qu'ils font en Afrique, le Congolais en soi Oui, exactement, on ne peut pas s'éloigner de ça Donc, c'est difficile de dissocier cela Donc, il y a toujours là le principe du karma Donc, le principe du karma nous dit exactement ce que vous commettez à l'égard de votre prochain Oui, ça va vous rattraper, peu importe le temps Et maintenant, nous tellement nos ancêtres sont très faux Ça, au moins, je les reconnais Et c'est pourquoi on dit toujours l'Afrique que c'est les berceaux de l'humanité Il faudrait que tous les Africains, partout où ils sont, puissent reconnaître cela Et donc, qu'est-ce qu'ils sont là ? C'est ce que je suis en train de dire Nous sommes en train de vanter exactement les héritages que nous avons quand même obtenus Grâce aux efforts de nos ancêtres Donc, c'est là où je disais La Covid-19, je ne sais pas comment c'était fini ici chez nous au Congo Et il y a même l'épidémie d'Ebola Donc, demandez-vous, ce sont des choses qui se terminent d'une manière mystérieuse Et bon nombre de gens ne parviennent pas à comprendre Je pense que non, c'est un droit que ça puisse finir de cette façon Pourtant, c'est quelque chose Ce sont des combats qui se mènent sur le plan, je dirais, spirituel Sur le plan mystico-religieux, donc dans notre subconscient Et pour ça, il faudrait que nous puissions interrogiser cela Vous allez voir, par exemple, la guerre La guerre, ça ne commence pas aujourd'hui Donc, c'est une question qui date de plus de 30 ans Donc, c'est un plan des Européens, des Américains Avec la famille Clinton Oui, qui avait manipulé les fameux génocidaire rwandais Paul Kagame Pour, à tout prix, voir comment piller nos ressources naturelles Et maintenant, jusqu'à aujourd'hui, ce plan-là de balkanisation C'est ce plan-là d'occupation de l'Est de la République n'a jamais atteint C'est parce que, exactement, il y a cette intervention mystico-religieuse de nos ancêtres Nous n'avons pas, jusqu'à présent, nous n'allons pas dire que nous possédons beaucoup d'armements Nous n'allons pas dire que, en tout cas, nous avons des armements d'appoint aujourd'hui Par rapport à ce que la MONISCO possède, par exemple Parce que nous, nous sommes en train de faire face à la communauté internationale Dont la MONISCO Donc, déjà, c'est l'ensemble de plusieurs nations Vous allez voir, les armements que l'Union Européenne dote à l'Ukraine Nous ne possédons pas Mais, malheureusement, ces armes-là étaient passées, étaient transitées vers le Rwanda Donc, ces Rwandais possèdent des armements à la naissance Donc, comprenez, au-delà du fait que nous sommes en train de militer Avec les armes, il y a aussi ces interventions de nos ancêtres Et ça, il faudrait que nous puissions les reconnaître Et, aujourd'hui, nous devons comprendre Si, du moins, nous voulons que l'Afrique puisse se développer En particulier la RDC Il y a trois luttes à mener La lutte politique pour recouvrir notre indépendance politique Oui, ça avait déjà commencé avec l'effet Emery-Patrice Lumumba Ça en est poursuivi avec l'effet M. Laurent-Désiré-Kabila Et tous les héros, Mamadou Donc, tous ceux-là qui se battent sur le plan militaire, sur le plan politique Au-delà de ça, il y a aussi la lutte économique Donc, la lutte économique Donc, nous devons à tout prix jouir de notre économie, de notre richesse naturelle C'est là où vous allez voir Nous sommes en train de faire en sorte que nos produits miniers soient transformés Même ici, chez nous, au Congo Ça va créer exactement l'emploi Donc, ça va réduire les taux de chômage de la jeunesse Au-delà de ça, il y a aussi la troisième lutte C'est ça, c'est cette lutte mystico-religie C'est cette lutte culturelle Nous devons recouvrir l'indépendance culturelle de l'Afrique Là, nous serons en train de neutraliser Nous serons en train de fragiliser l'homme blanc Donc, c'est ça ce que je peux dire Par rapport à la lutte qu'a menée Mfou Moukimbangou Sans pour autant énumérer tous les esprits qu'il avait réalisés Il ressuscitait même des morts Il avait ressuscité un jumeau Exactement, il ressuscitait des morts Il avait soigné des lépreux Les gens qui boitaient, il faisait tout ça Il avait marché aussi au-dessus des eaux La rivière Kamba Donc, ça ce sont des choses que moi je vous dis Ce sont des esprits en fait Il faudrait vanter cela Il ne faudrait pas que nous puissions taire notre histoire Sinon, nous risquerons de nous éloigner exactement de notre destin Après notre histoire, les Congolais en parlent plus Mais aujourd'hui, on va parler alors de ce que vous avez évoqué dans l'autre émission Disant que la RDC, toute l'Afrique dépend de la RDC Qu'est-ce qu'on peut attendre de là ? Alors, comprenez, la RDC, c'est un scandale géologique Ça, il faudrait que tous les Africains puissent le comprendre Tous les Africains sans exemple ? J'ai dit que tous les Africains doivent le comprendre Et je le regrette de voir que nos frères rwandais Avec qui on entretenait des bonnes relations à l'époque Du fait juvénal à Biarrimana que M. Paul Kagame avait abattie En cette date d'aujourd'hui, le 6 avril Donc, comprenez que oui, aujourd'hui nous sommes en train de commémorer des faits Oui, nous vénérons les exploits menés par Mfumu Kimbangu Et aujourd'hui même en cette date, donc le 6 avril 1994 C'est le jour où M. Paul Kagame avait abattu l'avion qui transportait le président rwandais Et Juvenal à Biarrimana Et maintenant, c'est ce que je suis en train de dire Donc, tous les Africains doivent comprendre que le développement Ou soit l'élan que doit prendre l'Afrique doit dépendre de la RDC Tenez, la RDC doit être supposée comme une zone de libre-échange Parce que nous régorgeons, je dirais, tous les minerais du monde Si aujourd'hui, l'Europe, les Américains se tapent la protéine Comme quoi ce sont eux et la grande puissance du monde C'est parce qu'ils viennent piller nos ressources naturelles Nos ressources minières ici chez nous On archive à l'aide de la RDC Il y a l'uranium, il y a du pylorchlor qui fait fonctionner le misé Non, le fisé au fait, ce que je voulais dire Il y a le lithium, ça intervient dans la confection des batteries Et donc, il y a du colta qui intervient dans la confection des téléphones Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'industries qui construisent les téléphones Là, en Amérique, aux Etats-Unis, en Chine Et tout ça, c'est volé ici chez nous en RDC Au-delà de ça, nous avons les barrages d'Inga Les barrages d'Inga sont à mesure d'alimenter, je dirais, l'Afrique en général En électricité et une partie de l'Europe Et c'est bien prouvé Et maintenant, c'est ce qu'il faut comprendre Donc, si nous voulons que l'Afrique puisse décoller Il faudrait que tous les Africains prennent conscience Qu'on doit à tout prix s'unir, on doit se solidariser Avec la misère conduite à la population congolaise Et là, vous allez voir, l'homme blanc n'aura plus de force ici chez nous, en Afrique Au-delà de ça, il y a même des écrivains, Frantz Fanon, qui avaient dit exactement très bien Que l'Afrique a la forme d'un révolver dont la gâchette se trouve précisément en RDC C'est-à-dire quoi ? Si, du moins, il faudrait déclencher le développement de l'Afrique Il faut appuyer, il faut appuyer exactement sur la gâchette qui est bel et bien la République de l'Occati du Congo Et donc, ça, il faudrait comprendre Donc, sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel Comprenez que les engins de l'Afrique tournent autour, rien que de la République de l'Occati du Congo Tous ces petits pays qui nous entourent ici Tous les petits pays de l'Afrique australe, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest Dependent, je vous assure, doivent dépendre de la RDC Parce que la RDC est à mesure de nous Nous avons une terre qui est tellement arable C'est une terre qui est à 95% arable D'une manière là, naturelle Et donc, si ni t'étais l'emprise de l'homme blanc Ni t'étais l'emprise liée à la ruse des Américains Qui manipulent les inconscients Qui manipulent les traîtres internes aussi congolais Les inconscients, leurs marionnettes Paul Kagame, l'autre là, Sassou Nguessou L'aventurier là, les faiseurs de tirants Yoel Mousseveni En tout cas, l'Afrique aurait déjà décollé Ça au moins, nous parlons avec notre totale conviction Alors, une question, mais elle vient du jupe Pour en parler un peu de l'actualité De la situation qui se déroule sur la toile De Savoie, bien qu'il y a M. Eric Ndumba Qui est proche et collaborateur de Corona et Nanga Qui a été arrêté Et de fer à Kinshasa Il a été arrêté au Tanzanie Dans l'aéroport de Dar Salaam Je le rappelle très bien ici Il a cité notamment quelques noms Y compris le président, l'ancien président de la République Joseph Kabila Faisant partie du supporteur de l'AFC De Corona et Nanga Écoutez, moi je ne peux pas m'éloigner de cette réalité Il y a même Cornel Nanga Tout juste à l'entame de son mouvement AFC Lors de la sortie officielle Il avait déclaré qu'en RDC Il a beaucoup de collaborateurs Et donc, comprenez Même si on nous a brandi ces gens-là Exactement, ils sont des ténors Mais il y a aussi ceux-là qui se cachent Ils se cacheraient même dans les institutions Ils se cacheraient même dans l'armée Mais comprenez que, en tout cas, c'est un complot Et ici chez nous, au Congo En République, en République du Congo Nous sommes en train de faire face à deux ennemis Les ennemis externes Qui sont bien identifiés Exactement les Rwandais avec leurs alliés Les Américains, les Français et consorts Il y a aussi ceux-là qui les facilitent Et leurs tâches, maintenant, ici, en interne Chez nous, au Congo Ce sont bel et bien les traîtres-là Comme Cornel Nanga Et tous ceux-là que M. Eric Nkouba A réussi à citer Mais maintenant... Est-ce que ce n'est pas une manière Il n'a pas eu de pression Sous lui, il faut le dire Et ça n'a pas été préparé Alors, nous n'allons pas creuser Parce qu'il y a des personnes Qui sont en train de nier ces allégations Exactement Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude Ça, il faut connaître Et donc, toutes, je dirais Toutes les voies sont possibles, en fait Toutes les voies sont possibles, vous allez voir On ne va pas dire que c'est un fait monté Oui, c'est ce qui nous a été présenté à la presse C'est ce qui nous a été présenté à la presse Et on nous dit Il y a même des vidéos filmées Où lui-même est en train de se prononcer Et maintenant, moi, ce que je souhaiterais C'est qu'après avoir énuméré tous ces gens Après avoir listé ces hommes-là Qui sont en mèche avec Qui seraient en mèche Je précise très bien Qui seraient en mèche avec M. Kone Nanga Et tout ce qui va avec Je souhaiterais que l'État congolais puisse mettre la main sur ces gens Pour des enquêtes Et il ne faudrait pas que nous puissions passer par les dos de la cuillère Non, ce Kabi-là, je me rappelle Il y a à peine quelques semaines, quelques jours ici Il y a le secrétaire général de l'IDPS Qui avait dit que Joseph Kabi-là avait pris fuite d'une manière clandestine Mais il est déjà de retour au Congo Je souhaiterais qu'il soit aux arrêts Ça, ça va nous montrer exactement Qu'il y a quand même un travail qui est tenté d'être fait On ne va pas toujours revenir sur des propos dénumérés, des cités Sans pour autant agir d'une manière concrète Nous voulons voir du concret Nous voulons que le gouvernement congolais Après avoir entendu cela Puisse sortir des convocations A l'égard de ces personnes Puisqu'ils deviennent C'est exprimé Exactement Lorsqu'on nous dit Il y a beaucoup de collaborateurs des M23 Il faudrait aussi accepter que ce soit un bon nombre de gens parmi eux Qui doivent être arrêtés Ça c'est évident On ne doit pas en tout cas nier cela Donc nous on veut du concret Nous voulons du pragmatisme On ne veut pas seulement qu'on se limite à des propos cherchant à se dédouaner Mais il y a aussi une part de responsabilité de la justice congolaise La justice congolaise à tout prix ne se limite que à des dénonciations Oui Parce que lorsqu'on se démiable Lorsqu'on se limite à la dénonciation Nous voulons les concrets Aujourd'hui, monsieur Eric Ntoumba Qui est collaborateur du M23 AFC Aujourd'hui, vous personnellement Qu'est-ce que vous avez commandé à l'état congolais à son égard ? Non, un traître Moi j'ai vu même des images Il était proche exactement de monsieur Korné Nanga Partout dans les envions Même à Routchour Oui, nous nous voulons qu'il soit même pendu Après nous avoir donné de la lumière Par rapport au collaborateur de monsieur Korné Nanga C'est que déjà lui il a déjà fait son travail Maintenant, un traître mérite la pendaison Donc les prisons sont déjà engorgées Une façon de pouvoir désengorger nos prisons C'est de ne plus apporter les gens dans des prisons Donc quelqu'un reconnu coupable Après tout le procédure judiciaire Qu'on puisse les pendre C'est là, ça sera aussi une façon de mettre en application la peine de mort On finit par un message au FRDC s'il vous plaît Non, au FRDC, rien qu'un soutien indéfectible Parce que la patrie ou la mort Nous devons vaincre Et ça c'est la terre de nos ancêtres On ne peut pas céder même quelques centimètres A nos agresseurs Un message aussi à madame J'ai dit que tu es plutôt là La première Juste un message A la chef du gouvernement En tout cas, le travail est tellement rude Et nous ne saurons pas lui présenter nos messages de félicitations Nous, nous allons présenter notre message de félicitations Lorsque nous allons voir les résultats Nous voulons devenir des thomas bibliques Merci beaucoup les dames et messieurs C'est la fin de cette émission C'est le Congo Live Télévision Vous étiez nombré à nos yeux Nous disons merci de votre fidélité Merci messieurs à Place Sud de Itula D'avoir accepté notre invitation Surtout à la prochaine Pour d'autres actualités Nous sommes au plus de 143, 81, 44, 31, 176 Message aussi de compassion à nos compatriotes déplacés Les rebelles de 23 continue jour et nuit Nous sommes les 6 aujourd'hui Il y a encore des bombes qui ont été larguées Dans les camps de déplacés à Mougounga D'une manière intentionnelle Donc une énième violation des droits de l'homme Par les terroristes Ardiefs Soutenus exactement par leurs alliés Les tout puissants américains et français Merci les dames et messieurs Merci M. Itula Et à la prochaine pour d'autres actualités Nous sommes disposés Merci